Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va jouer quelques parties sur internet. Alors, une partie de 5 minutes. D'accord, donc un adversaire qui joue très vite. C'est parti. Et si on échange tout, je vois une attaque ici et une attaque là. Voilà. Jouerait-il avec un ordinateur ? C'est une bonne question, ça. Donc, si je prends ici, c'est Matt ici. Donc, je pense qu'il a opté pour l'ordinateur. Je suis peut-être en mauvaise langue, mais je l'ai déjà battu deux fois et il ne me semblait pas qu'il avait joué aussi bien. Lors des deux premières parties. Alors là, j'ai un problème avec ce fou. Il va falloir que je joue vite cavalier là. Bien évidemment, il a la réponse. Alors bon, je vais mettre les tours ici tout simplement. Parfait, pour empêcher cavalier ici, c'est très bien joué. C'est presque trop bien joué, j'ai envie de dire. Donc, on double. Footcler opposé, ça sera probablement partie égale. C'est assez curieux d'ailleurs qu'un joueur à 1800 puisse forcer l'annule aussi vite contre moi. Ou je n'ai pas, j'ai le téléphone. Oui, là. Alors, bon. Ça, ça, ça va être ça. Donc, il n'y a pas trop trop le choix. Fou prend sur échec. Il peut se le permettre, évidemment. Un peu embêtant ça quand même. Bien sûr, il joue le bon coup, évidemment. Evidemment. On va remettre le fou ici, probablement. Non, c'est bien joué, ça aussi. Voilà. Bon. Comment est-ce que je pourrais... S'il pousse ici, j'aurai toujours des cases ici. Mais il faudra que je puisse soutenir. Et là, je n'ai pas... Mes pions ne sont pas assez bien... Ah mince. Non, ça va, ça tient. Je me fais des frayeurs. Bon, c'est bien. J'ai la colonne ouverte, déjà. Il va falloir créer une attaque. Bon, là, je menace ça. S'il pousse, qu'est-ce qui peut se passer ? J'ai tour prend, pion prend. S'il pousse, j'ai tour prend, pion prend, tour prend. Ah ! Alors, si je fais... Tour prend et un fou ici, je suppose. Et sur cavalier prend. Bon, le fou doit partir, certainement en G3. Je pense. Ou peut-être même... Oh non, mais ça, ça va pas. Mon téléphone me fait des misères. Bizarre. Oula, il me donne tout. Bon. Ben, c'est réglé. Il peut pousser, mais j'ai Roi F8. De toute façon, je pourrais même jouer Roi F7 plus tard. Donc, il n'y a plus de problème. Ça va faire... Un gain pour moi. Donc, étonnant quand même dans cette ouverture. Parce qu'il a absolument... Tout compris. Alors là... On va regarder un petit peu. Moi, cette variante-là... On a un peu en fou ici. C'est bien joué. Parce que sur fou prend, il me nace mat. C'est quand même incroyable qu'il joue aussi bien là. Et qu'il fasse des erreurs pareilles ensuite. Donc, je ne peux pas prendre ici. C'est ça l'idée. Donc, il avait calculé tout ça. Petit roc. Et là, effectivement, encore une fois, c'est superbement joué. Enfin... Peut-être que tour C1 était meilleur quand même. Je pense qu'ici, tour C1 était un poil meilleur. Parce que ça empêchait peut-être fou E6. Remarque, j'aurais pu jouer fou G4. Après, c'est compliqué. La Dame... Est-ce qu'elle a beaucoup de cases ? C'est ça la question. Parce que moi, je vois B2. Mais j'en vois guère d'autres. Est-ce que je n'aurais pas raté quelque chose ? Est-ce que lui, il n'aurait pas raté quelque chose ? Tour ici et tour ici. Après, peut-être ? Est-ce que c'est possible ? Bon, là, je pense qu'il va se laisser perdre autant. En tout cas, c'est vrai que... Si on regarde ici, qu'est-ce qu'il a ? Donc là, fou H4, c'est bien dans l'idée pour mettre la pression ici. Mais c'est vrai que j'ai ça. Je pourrais jouer aussi cavalier ici. C'est pareil. Dans le but de protéger ici, tout simplement. Voilà. Fou prend, cavalier prend. Tour prend, tour prend. J'ai la colonne. Il n'a pas de fou de casse branche, donc il ne pouvait pas protéger ici. Ce n'était pas possible. Donc, bon, alors là, F3, c'est bien. Ça permet de réactiver son fou, de pouvoir venir jouer sur ses diagonales. Ça, c'est intéressant. Cavalier ici, donc, menace la fourchette, effectivement. Je peux pousser ici. Je peux pousser ici. Si jamais, lui, il pousse là, je peux faire cavalier ici. Revenir ou pousser ici. C'est une possibilité pour protéger. Voilà. Donc, il y a du jeu. Clairement, il y a du jeu. C'est ça qui est intéressant. Donc, surtout pas Roi F2 non plus, parce qu'il y aura la fourchette ici. Voilà. Bon. Visiblement, mon adversaire a préféré se laisser perdre autant. On va voir si on peut jouer une autre partie. 3 minutes, allez, hop. Et ça sera certainement la dernière partie. À moins que j'ai vraiment un bon joueur en face. Peut-être que ça me motiverait pour en jouer d'autre. Voilà. Tour A8. Pression. Voilà. On est sur quelque chose de logique. Donc. Quelle peut être l'idée ici. Donc, il y a des coups comme ça qui peuvent arriver. Si je fais F6, peut-être. Le second cavalier pourrait venir, peut-être. Je ne sais pas. Je pense que F6, c'est bien. De toute façon, c'est clair que je n'ai pas un gain en 5 coups. Je veux dire, ce n'est pas la peine de chercher un gain. C'est une position encore trop complexe. pour qu'on puisse voir un gain. Donc, on ait un plan sérieux de... J'aime bien Tour C8 ici, peut-être. Mais est-ce que ça va s'ouvrir ? Je n'en suis pas encore sûr. Dame C7, allez. Je vais essayer de développer une attaque sur le roc. C'est du blitz, ça peut marcher. Donc, s'il pousse là, évidemment, je pousse. Mais le problème, c'est qu'il aura une case ici. Il pourra jouer cavalier ici, par exemple, à revenir ici. Ce serait une possibilité. Il faut faire attention à ce genre d'idées. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez. Fou D6. Pour jouer Tour ici et Tour ici. Alors, la prise ici, ça, c'est pas grave. Donc, si on rentre en finale, j'ai des pions doublés. Je pense que c'est ça son idée. Je ne crois pas qu'on ira jusque là parce qu'effectivement, ça me permet de développer une attaque. Il va peut-être jouer cavalier ici. Ou pousser, cavalier ici et cavalier ici. Je ne sais pas. Je ne comprends pas son idée. Alors, il peut jouer dame ici. Je joue cavalier ici. Si je joue dame ici, cavalier ici. Avec une variante sympathique qui forcera l'échange des dames et qui peut être peut-être à son avantage. Non, là, on va attaquer. Donc là, j'ai les pièces qui sont bien coordonnées. Voilà. Donc là, il suffit de continuer. Alors. Fou ici, je ne suis pas sûr de moi là, je n'arrive pas à trouver de gain direct. Il peut y avoir prise, fou prend, cavalier ici, et après bien malin qu'il pourrait dire. Le problème c'est que j'ai cavalier là qui peut arriver. Wow ! On les fout ici, les cavaliers ici qui vont arriver. Très prochainement, si, à moins qu'il revienne avec son cavalier, et là dans ce cas-là, dans ce cas-là, ça pourrait être un peu embêtant. Allez, cavalier ici, je tente. Oh purée ! Allez, tant pis, je ne vois pas de gain. Non, je ne l'envoie pas. Je n'aurai plus, je vais cavalier. Voilà, ça, ça va se gagner directement autant. Curieux quand même, vous avez vu comment il joue relativement bien durant la partie, et comment dès qu'il n'a plus de temps, il se met à jouer n'importe quoi. Ça, c'est un phénomène que je vois souvent, et je me demande si c'est quand même pas en partie parce que les joueurs utilisent au moins une assistance quelconque, qui fait que, comme par hasard, quand ils jouent durant la partie, ça va, ils tiennent, mais que dès qu'ils jouent et qu'ils n'ont plus vraiment de temps, et bien tout à coup ils se mettent à faire des bêtises. Vous voyez, là, dans la partie, il arrive au 21ème coup à avoir un avantage, et dame H5, clairement, c'est le coup perdant et c'est le coup joué à tempo. Si on regarde par temps, par coup, on le voit, dès qu'il commence à être à la fin de son temps, voilà, il perd complètement les pédales et il perd tout court. Donc ça, c'est quand même une question que je me pose parce que ça m'arrive très souvent, et là, il laisse carrément la dame en prise. Bon, je vais quand même jouer finalement une partie contre Organix, 7. On va voir ce que ça dit. Qui s'amuse à résoudre des combinaisons actuellement. qui s'en sort plutôt bien, même très bien, sur sa chaîne YouTube, dont je vais mettre le lien dans la description. Il va prendre, je pense. Ah, bien joué. Fou, oui, c'est parfait. Fou et 7. Fou et 7. Il va installer un cavalier ici. Est-ce que c'est vraiment... J'ai jamais été trop sûr de ça. Ah, là, par contre, c'est pas forcément... Ah, il a ça. Allez, je vais rocker. Parce que sinon, j'aurais pu jouer ça. Et s'il fout pas, faire la fourchette. Le problème, c'est qu'il a fou ici et une pression ici. Oh ! On va jouer comme ça, fou et 6. Voilà, donc là, je contrôle la case. Du coup, j'ai, je pense, une bonne compensation ici. Il ne reste plus qu'à jouer correctement. Ce que je ne fais pas, d'ailleurs. Ce que je ne fais pas. Alors, d'un prend, est-ce que ça gagne la tour ou pas ? Ça gagne au moins une pièce mineure, je pense. B3, sûrement. B3 au cavalier A4. Qui me paraît risqué à cause de dame ici. Donc, voilà. Et là... Là, on est pas mal. Tour C8 va arriver. Ouais, tour C8, comme je disais. Une très belle position. Le cavalier ici peut arriver. C'est possible. La position se complique. La position se complique beaucoup. Je pense à ça. Je ne sais pas si ça marche. Mais, à première vue, après les petits calculs que j'ai faits, ça semble aller. Alors. Le fard cavalier prend. Ça devrait le sauver, sûrement. Ah non. Ouh, mais il y a de temps là. Tour prend fou ici. Voilà. Là, je ne suis plus du tout sûr de la position. Je vous avoue, honnêtement. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Euh... Cavalier ici. Peut-être. Je ne sais pas. Là, il y a du problème à cause de celui-là de cavalier. Dame revient. Je pense que c'est quasiment forcé. Fou prend. Ah oui, non, non. Ça ne tient pas. G3. Bah, il y a dame prend. Puis dame prend ici, par exemple. Ouais, voilà. Ça, ça perd. Donc, on joue la revanche. Donc, c'est une ponziani. Donc, je vais jouer avec les... Avec les blancs dans cette vidéo, plus des ponziani. Enfin, si je peux, évidemment. Et avec les noirs, je vais essayer de jouer des siciliennes, comme on a vu. Euh... Bon, peu importe. Mais en tout cas, des siciliennes. Suivant aussi la réponse des blancs. Voilà. D6. Ça, c'est la meilleure défense, je pense. Contre cette ouverture avec... Est-ce que je joue ça ? Je ne sais même pas. Je peux jouer comme ça. Et D6 va arriver. Petit roc D6. En tout cas, c'est pas mal vu, cette ouverture. Euh... Je vais jouer fou. Allez, fou et deux, pour empêcher un échec de la dame. Roc roc, et on voit qu'il a une très belle position. C'est pour ça que la ponziani, c'est bien contre des joueurs qui ne la connaissent pas. Mais contre des joueurs qui ne la connaissent pas. Ça peut s'avérer assez délicat à manier avec les blancs. Donc on va voir ça dans les vidéos. Donc là, il fallait que je protège ici. Et en même temps, j'attaque sa dame. L'idée, c'est aussi de pouvoir amener un cavalier ici. Euh... Est-ce que je peux changer sa paire de fou, là ? Voilà. Euh... Je peux jouer comme ça, mais il faut que je met mes filles. Et si fou ici, alors tour ici. Comme ça, si fou prend, fou prend, dame prend, dame prend, cavalier prend, je récupère là. Non, il y a la fourchette ici. Non. Le fou est là. Ça va, ça tient. Voilà. Donc tour C1. Euh... Prise. Cavalier prend, peut-être, tiens. Je n'avais pas pensé à ça. Cavalier prend, fou prend ici. Et tour... Tour B8 avec la pression ici, peut-être. Plus tard. C'est compliqué, hein, cette position, vraiment. Il ne peut pas être certain. Tour E1. Et activer les tours. Si je peux prendre la septième avec les deux tours, ça sera bien. Non mais ça, ça peut m'arranger, en fait. Ça peut m'arranger, ça. Ça peut m'arranger, ça. Voilà. Ah, mais là, il y a le mat. Il y avait le mat qui traînait, là. Ouf. J'aurais pu avoir des problèmes. Cavalier, ici. Ah oui, non, mais il faut que je fasse plus attention. Je vais jouer ça. Le coup tout bête H3 qui lui pose une question. Qu'il n'a d'ailleurs pas un super coup parce qu'effectivement, il peut reprendre du cavalier. Ici. Ouais, c'est pas du tout un bon coup, en fait. J'ai pas d'attaque. Ouais, non. C'est vraiment dommage qu'il ait perdu autant parce que là, il avait une position... Il avait réussi à faire la différence, là. Donc, j'avais 10 siciliennes. E6, E6. Ah, E6, A6, je voulais dire. Voilà, tac. Il peut pousser, il peut pousser, il peut prendre. Ouf. Moi, je vais jouer ça. Ouais. En général, c'est assez solide. Tour B8 parce que c'est un blitz, donc je me permets de jouer du coup comme ça. Dame B6, on essaie de faire une petite structure à la française, ce qui est souvent le cas quand on a une position comme ça avec les blancs. Donc prise. Et à nouveau, C5 pour faire la pression sur la chaîne de pions, sur la base de la chaîne de pions blanches. Donc, le pion D4 en l'occurrence. Fou prend en menace, fou prend ici. Avec pression. Sur... F2 et si tour F1... Voilà, là, il y a des problèmes qui arrivent assez rapidement. qui devraient venir ici, je pense. Petit roc, à mon avis, pour amener la tour ici. avec la menace après la découverte. Alors ça, c'est un coup très curieux. Très curieux, ça. Parce que là, mon pion va passer. Il va y avoir un petit souci quand même, je pense. Donc pas fou ici, parce que si fou ici, il y a la poussée, on retombe sur cette variante avec F2 qui est en l'air. Euh... Ah ben non. Je pense que c'est une erreur. Donc protégé par le fou, évidemment. Donc oui, non, là, c'est terminé. Voilà. Encore une petite partie. Donc Pondiani, j'avais dit. Donc visiblement, il arrive bien à... à la contrer, cette variante. Euh... Voilà. Donc euh... Je vais jouer comme ça, tout simplement. Fou ici, peut-être, si je peux. Si je joue pas, fou F6. Si je joue F6, je vais d'abord jouer F3. Voilà. Et là, je le joue. Alors, je vais jouer ça pour menacer, évidemment, ça. Mais c'est surtout pour avoir un pion qui est bien avancé. Il va certainement pousser ici. Voilà, je comprends plus. Le cavalier prend, j'imagine que ça va être ça. Peut-être qu'il veut jouer tour ici. Non. Alors, du coup, la position, ça devient un peu n'importe quoi. Je vais jouer Roi E2. Je vais pas casser ma structure. Voilà. Je lui laisserai une bonne case. Je pense pas pouvoir jouer comme ça. Comment est-ce que je pourrais jouer ça ? Allez, je vais pousser. Certainement, il peut pas. Pousser, prise, fou prend, chèque. Le cavalier prend. Récupération, soit avec la tour ou avec le pion. Avec la tour, c'est bien. Après, il pourra jouer tour D7. En fait, ça tient plutôt bien. Ça, c'est bien vu, ça. Ça, c'est bien vu. Ça m'amène vraiment à me poser des questions. Allez. Tac. H3, bon, c'est pas un coup nécessaire, mais il faut, enfin... Voilà, au moins, ça, c'est hors d'usage. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de... De voir comment je vais pouvoir manipuler ça. Parce que là, le problème, c'est qu'il peut pousser, faire cavalier ici. Cavalier ici, ça me poserait un souci. Je peux jouer cavalier ici assez vite, heureusement. Donc, mon plan, je pense que ça va être tour ici et cavalier ici. Si je peux, voilà, tour ici déjà. Voilà, le premier coup de mon plan est effectué. Oh, j'ai vraiment... Là, voilà, mon fou, là, il est hyper mauvais. Voilà, moi, tout est changé. Ce sera plus simple. Donc, fou contre cavalier. Mon fou n'est pas trop mauvais. Si je peux aller piocher là-bas, c'est pas mal. Là, ses pions centraux, c'est vrai qu'il gêne pas mal l'activité de mon fou. Il y a mon fou qui est là. Mais attention, c'est pas encore réglé. Peut-être qu'il peut encore faire partir son fou à lui. Tout n'est pas encore vu. J'ai le temps pour l'activer mon fou. C'est pas le plus important. Cavalier prend, cavalier prend. Et non, j'ai un souci ici. Ça peut pas aller. Allez, je vais doubler. Voilà, je double. Prise, prise. Et je prends avec le roi. Fou échec. Ah non, ça, je ne veux pas. Cavalier ici. Ça, je ne veux pas. Donc, je vais jouer poussée ici. Ah, il y a fou ici mince, alors. C'est bien vu. Ah, il avait le gain. Je crois qu'il avait la poussée. Il me semble que ça a gagné en ligne, ça peut la poussée. Tac, tac. 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 Pour éviter qu'il puisse venir chercher là. Voici. Pousser. Voilà, ça, c'est réglé. Partie totalement égale. Vraiment impossible de la gagner, celle-là. À moins que je pense à quelque chose. Voilà, je gagne vraiment sur le fil du rasoir. Vraiment sur le fil du rasoir. Il avait super bien joué le milieu de jeu. Il a vraiment fallu que je m'emploie pour gagner ça. Donc, on avait 10 siciliennes. Voilà. Il va prendre, je pense, comme la partie d'avant. Non ? Tac. Il y a d'avédu après. Heureusement, j'ai de la chance. Prise ici, sûrement. Toujours pareil. Voilà. Ah non, il change. Pas mal. C'est pas mal, il faut faire. Ça, par contre, c'est dommage de… Bon, alors là, j'ai pas mal de pions d'avance maintenant. Est-ce que ça tenait ? Oui, ça tenait, je crois, ma position. Ici, la dame part. Allez, hop. C'est pas mal joué, ça. Ok. Je vais retourner ici, d'abord. Et ça ? Toujours mon téléphone qui décolle, il faut que je voie ça juste après les parties Je ne sais pas si je veux voir ça. La menace, c'est ça aussi, mais la menace, c'est effectivement ça aussi Enfin, menace non, parce que c'est tout à fait ce que je pensais Bon, et puis là, c'est relativement simple derrière Attends, je vais devoir y aller Il faut que je rappelle, sinon je vais me faire tuer Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu J'ai essayé de jouer les Siciliennes avec les Noirs et les Pontziani avec les Blancs Je pense que vous avez vu 2-3 plans intéressants pour continuer le milieu de jeu Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao, ciao !